Que le Seigneur nous bénisse, nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pensez à moi aussi dans vos prières, que Dieu puisse nous accorder la force. Nous croyons qu'il le fera et qu'il a déjà fait ce qu'à la croix, il a payé pour nous le prie. Je salue mon frère Isaac, que Dieu le bénisse d'être parmi nous ce soir, que le Seigneur puisse encore une fois nous conduire ce soir. S'entraîner, nous allons prendre dans Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 20. Ephésiens chapitre 4, verset 20. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Si du moins vous l'avez entendu, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme, qui s'écorant par le convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, rénoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Amen. Nous pouvons nous asseoir que Dieu nous bénisse. Nous allons continuer, et aujourd'hui nous parlerons, ce qui concerne le renouvellement. Nous avons parlé la semaine passée sur le libre arbitre. Nous avons montré qu'il y a la volonté de Dieu, nous avons la préscience de Dieu et la volonté de l'homme ou le libre arbitre. Nous avons montré que chaque homme créé par Dieu, Dieu lui a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Et chacun doit faire le choix. Chaque homme, chaque homme, chaque femme, a cela. Et Dieu l'a donné à tout homme, le libre arbitre. Vous l'avez. Et chacun doit faire un choix. La volonté de Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est la volonté de Dieu. Nous avons lu avec vous, dans le christianisme, ici, de notre frère Franck. Il nous dit, mais quand l'homme ne veut pas ce que Dieu veut, alors Dieu voudra ce que l'homme veut. Dieu veut nous sauver. C'est sa volonté. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Le salut de l'homme, c'est la volonté de Dieu. Mais chaque homme, même ce soir, vous avez le libre arbitre, afin de faire le choix. Dieu ne force personne. Nous avons même lu dans l'Apocalypse, là où il est écrit, il se tient à la porte en train de frapper. La porte de votre cœur. Le poignet se trouve à l'intérieur. C'est à vous d'ouvrir. Amen. A chacun de nous, bien-aimés frères et sœurs, doit faire un choix. Le choix. Dans un roi, lisez avec moi. Un roi 17. C'est une écriture qui me vient où Elie pouvait dire. Non, ce n'est pas un roi, c'est deux rois. Jusqu'à quand? Où? 18, merci. Un roi 18. Un roi 18, le verset 21. Alors, Elie s'approcha de tout le peuple et dit, Jusqu'à quand, crochez-vous des deux côtés? Si l'éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est bal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Bien-aimés frères, nous devons faire un choix. Soit avec joie. Parce que Dieu ne force personne. Nous avons lui avec vous. Même pour le servir, nous le servons avec joie. Volontairement. Sans contrainte. Dieu ne contraint personne. Non. Les gens comprennent mal l'écriture qui a été dit dans l'Ancien Testament. Je fais miséricorde à qui je veux. Je fais grâce à qui je veux. Nous avons lu notre bien-aimé frère Franck. Il fait miséricorde à celui qui vient à lui. Alléluia. Donc Dieu ne contraint personne. C'est pourquoi l'écriture qu'on a lue dans Ephésiens 4, nous pouvons relire cela. Nous avons parlé de la préscience de Dieu. Nous avons montré même que l'élection, c'est selon sa préscience. Il nous a élus selon sa préscience. Un petit mot. C'est dans 1 Pierre chapitre 1. Lisons cela. Pour ceux qui n'étaient pas là. 1 Pierre 1, le verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Dieu n'est pas injuste. Non. Il n'y a point d'injustice en Dieu. Même l'élection n'est pas arbitraire. Dieu est juste. En lui, il n'y a point d'injustice. Non et non. Acte des apôtres chapitre 10. Lise avec moi. Acte 10. Le verset 34. Alors Pierre. Acte 10, 34. Ouvrant la bouche, dit. En vérité, je reconnais que Dieu n'est fait point de favoritisme. Non. Dieu n'est fait point de favoritisme. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Dieu n'est fait point de favoritisme. Je choisis A, je rejette B. Non. Il ne fait point de favoritisme. Dieu est juste. Par sa préscience. Il connaît. Là, j'ai vu la fin avant même le commencement. Il est Dieu. Il est infini. Il fait point de favoritisme. Alléluia. Dieu nous aime. Sa volonté, il veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est sa volonté. Mais l'élection, ce n'est pas selon sa volonté. Il nous a élus selon sa préscience. C'est deux choses différentes. C'est pourquoi, vous savez, même ici, en lettre circulaire 28 de mai 83, écoutez ce qu'il dit. La conclusion d'une alliance implique la présence de deux parties. Alléluia. Quand il y a une alliance, la conclusion d'une alliance implique la présence de deux parties. A Golgotha, Dieu a conclu avec nous, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur, une alliance éternelle. Alléluia. A Golgotha, Dieu a conclu avec nous, avec toi. Donc, la conclusion d'une alliance implique la présence de deux parties. Donc, à Golgotha, Dieu a conclu avec toi, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur, une alliance éternelle. Écoutez, cependant, chacun, pour sa part, doit accepter cette alliance avec Dieu. Il dit, notre oui résulte de ce qu'on est personnellement tourné vers le Christ crucifié. A, ton oui, Dieu ne force personne, il ne contraint personne, il n'y a point de favoritisme, même pour cette alliance. Ton oui, tu dois dire oui. C'est pourquoi, même lorsqu'il y a un mariage, nous posons des questions à l'homme et à la jeune fille. Nous disons à la jeune fille, Dieu ne force personne. Donc, c'est à toi de dire oui, sans contraintes. C'est une alliance que les deux jeunes, là, ils veulent faire, là. Mais il faut que les deux personnes disent oui. Oui. Pas de contraintes. Dieu ne contraint personne. Même pour cette conclusion, pour cette alliance éternelle, Il nous dit, chacun, pour sa part, doit accepter cette alliance avec Dieu. Tu acceptes de marcher avec Dieu. Tu acceptes de vivre sa parole. Tu acceptes d'abandonner le monde et de le suivre. Tu acceptes, bien-aimés frères et sœurs, avec joie. On ne te bouscule pas. Nous servons l'éternel avec joie. Sans contraintes. Nous venons à l'église avec joie. Nous paions la dîme avec joie. Nous faisons tout avec joie. Volontairement. Ah, servir l'éternel avec joie. Volontairement. Je le sers sans contraintes. On ne m'efforce pas. On vient à l'église avec joie. Même affamé, avec joie. Je pars à l'église avec joie. Vous voyez, même pour cette alliance, vous devez accepter notre oui. Ah, bien-aimés frères, Celui qui croit que Dieu en Christ a présenté un sacrifice parfait pour le péché, peut être sa propriété. Vous voyez, donc Dieu nous aime. Mais bien-aimés frères et sœurs, Dieu te veut. Même ce soir, il t'aime. Il te dit, donne-moi ton cœur. S'il a ton cœur, A ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donne ton cœur à Dieu. C'est pourquoi, Pour ceux qui, Comme nous parlons ce soir, Sous le renouvellement, Nous parlerons un peu De ce cœur. Parce que le renouvellement, Lorsque nous parlons, Cela concerne le cœur de l'homme. Et ce cœur, Jérémie 17, Nous montre qu'il est mauvais. Ah, Mais nous avons une promesse, Dans un siècle 36, Qu'il notera ce cœur. Il nous donnera un cœur nouveau. C'est pourquoi le renouvellement concerne le cœur de l'homme. Ma sœur et mon frère, Nous pouvons nous regarder. Tout le monde semble être gentil. Mais, Le cœur, Voilà le problème. Le cœur, C'est du dedans, Que sortent les mauvaises pensées. Il faut que notre intérieur, Soit nettoyé. Complètement nettoyé. Comment tu attends le scellement ? Mais ton cœur est méchant. Tu peux recevoir l'anxion. Tu peux sauter, Tu peux crier, Tu peux faire beaucoup de choses. Mais pour qu'il y ait le scellement, Ton cœur, De te nettoyé. Tu peux être nettoyé. Ton cœur, Tu dois être prêt à recevoir le Saint-Esprit. Ma sœur et mon frère, Jésus revient bientôt. C'est lui qui n'a pas son esprit. Oh, Ce jour-là, Tout le temps que tu passes à cet endroit, Tu vas pleurer. Oui, Le renouvellement. Lorsque nous parlons de la nouvelle naissance, La nouvelle naissance, C'est le renouvellement intérieur. Il faut que l'intérieur soit nettoyé. Il faut que votre intérieur soit vrai. Que Dieu nous aide. Ça ne sert à rien d'avoir une apparence de chrétienne. Non, Ayons l'apparence de la piété. N'ayons pas l'apparence. Soyons des véritables croyants. Mon frère, ma sœur, Soyons des véritables, des véritables. Jésus revient bientôt. Vous voyez, Toujours ici, Je pense que je vais trouver. Attendez, Je vais vous lire quelque chose ici. Où l'homme de Dieu nous dit, L'homme a double visage. Là, il vous montre ça. Et, à un autre moment, Il vous montre ce visage. Ça, c'est pas bon. Nous devons être vrai. Vrai, 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 vrai. Nous pouvons tromper les gens. Nous pouvons tromper même l'Église. Mais on ne peut pas tromper Dieu. Parce que, bien-aimés frères, Le Saint-Esprit, Cette action-là vient d'en haut. Aucun homme ne peut nous donner cela. Soyons vrais avec nous-mêmes. Ne nous séduisons pas, mon frère et ma sœur. Si réellement, vous êtes vrais avec vous-mêmes, Même ce soir, tu peux lui dire, Je reconnais que je suis un faux. Pourquoi tu veux montrer à Dieu que tu es vrai ? Mais lui, il nous connaît. Il nous connaît. Bien-aimés frères. Lorsqu'on devait allé ouindre David, Lui, cet homme, le prophète, Il regardait l'apparence. Dieu, tu ne regardes pas ce qui frappe des yeux. Moi, je regarde le cœur. C'est ça le problème, mon frère et ma sœur. Le cœur de l'homme est mauvais. Mais il y a une promesse. Il y a une promesse. Acceptez qu'il fasse cela en vous. Qui honte ces cœurs méchants, Ces cœurs de haine, Ces cœurs mauvais, Ces cœurs méchants Qui détruisent les autres, Qui parlent au mal des autres. Mon frère, Matthieu 5, Aire ceux qui ont le cœur pur, Car ils verront Dieu. Un cœur vrai. Un cœur qui ne cherchait pas De détruire l'autre. Écoutez, Que Dieu m'aide à trouver cela. Que Dieu nous aide. Ah, ici. Ici. Christianisme, page 133. Écoutez. Chaque homme incrédule mène une vie double. Il n'est pas ce qu'il prétend être, Ni ce que les autres pensent qu'il est. Chaque personne a deux visages. Une fois, il se montre tel qu'il voudrait être, Puis, à nouveau, tel qu'il est réellement. Mais, qui es-tu? Qui es-tu? Une fois, tu te montres comme étant d'ici. L'autre fois, frère, Si réellement, Tu es membre à cet endroit, Tu soutiendras l'œuvre. Jamais, jamais, Tu feras quelque chose, Pour détruire. Non, 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 non. C'est pourquoi il dit, Chaque personne a deux visages. Une fois, il se montre, Tel qu'il voudrait être, Puis, à nouveau, Tel qu'il est réellement. Vous savez, Être hypocrite, c'est une très mauvaise chose. Et Jésus, Traitait les pharisiens, D'hypocrite. Non, mieux vaut être vrai, parce que quand Dieu est avec toi, mon frère, tu ne chercheras pas à plaire les hommes. Non, 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 toi, tu ne chercheras qu'à plaire à Dieu. On n'est pas là pour gagner les hommes. De ce côté-ci, on aime, de ce côté-ci, on aime, on veut, non, non, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour avoir les points des hommes. On est là pour accomplir la volonté de Dieu. Que Dieu nous aide, Jésus revient bientôt. Soyons vrais avec nous-mêmes, Jésus revient bientôt. Un cœur régénéré, un cœur nouveau, il lotera de notre corps ce cœur des chairs, ce cœur des pierres, ce cœur incrédule. Il nous donnera un cœur nouveau. Ce cœur-là dit Amen à la parole, ce cœur-là croit la parole, ce cœur-là vit la parole, ce cœur-là aime, et c'est dans ce cœur qu'il déverse le Saint-Esprit. Oh frère, si vous voulez l'avoir, acceptez ce soir qu'il fasse cette opération. Notre Dieu, il est le plus grand chirurgien. Il fait une opération, il termine, il finit, pas de cicatrices. Mon frère Jean m'est parlé au bureau, qu'il doit traiter sa plaie pendant un an. Il y a des fils, mais lui, Dieu, lui qui l'opère, l'opération, mon frère et ma soeur, il lote le cœur des pierres. Il t'aimait un cœur nouveau, tu les regardes, il n'y a pas de cicatrices. Quel est ce Dieu-là ? Bien-aimés, frères et soeurs, aimons-le. Alors Ephésiens nous dit ceci, Ephésiens nous dit ceci, Ephésiens chapitre 4. Ephésiens, nous parlons dans ce soir du renouvellement. C'est important, si nous voulons être candidats pour le baptême du Saint-Esprit, une seule promesse est appelée la promesse du Père. Alléluia, c'est le Saint-Esprit, c'est la promesse du Père. Ah, vous savez quand un Père fait une promesse à sa fille ? Avant même que la fille puisse avoir son vélo, déjà elle témoigne, elle confesse. Elle dit à ses amis, mon papa m'a promis un vélo. Déjà, elle témoigne. Elle est dans la joie. Elle sait qu'au mois du juin, j'aurai un vélo. Mais nous aussi, on a une promesse. Déjà, confessons, témoignons. Alléluia. Mais non, il nous dit ceci, Ephésiens chapitre 4. Mais vous, ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Non, il s'étend, il dit ce n'est pas ainsi. Les critiques, des calomnies, des tricheries, des vols, il dit, est-ce que c'est comme ça que vous avez appris Christ ? Non, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins, ah, vous l'avez entendu. Qu'est-ce qu'il faut voir la vérité qui est en Jésus ? C'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. En lui, en Christ. La véritable instruction se trouve en Jésus-Christ. C'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompte par le convoitise trompeuse. A être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Cet homme nouveau est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Bien-aimés frères, la vérité en nous produit la sainteté. Alléluia. Sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. Cette vérité en nous, elle produit une vie sainte. Il n'y a pas de vérité en nous qui nous laissera dans le péché. Non, la vérité en nous, elle produit. Nous devenons de nouvelles créatures. Alléluia. Et cette nouvelle vie en nous, elle nous rend capables de dominer le péché. Nous, nous ne sommes pas là pour toujours pleurer. Non, 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 la nouvelle vie en nous, nous rend capables de vaincre le mal. Ah, comme je l'ai toujours dit, tu as une chemise blanche. Quand tu t'éloignes de la saleté ou bien quand tu manges, tu fais attention pour ne pas t'acheter ta chemise. Ce n'est pas pour qu'elle devienne blanche. Elle est blanche. Alléluia. Quand nous nous éloignons du mal, ce n'est pas pour devenir, pour être. Non, non, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Ah, cette nouvelle vie, cette vie nouvelle en moi, m'est rend capable. Alléluia, de dominer, de marcher vraiment vainqueur, de m'éloigner du mal. La vérité en nous, produit la sainteté. Il continue. C'est pourquoi, l'énoncer au mensonge, cette vie nouvelle en toi, te rend capable pour renoncer au mensonge. Tu ne t'efforces pas à renoncer au mensonge. Tu es cette vie nouvelle. La vie divine. La vie de Christ en toi. T'es rend capable de renoncer. Tu ne fais pas des efforts pour renoncer. Non, cette nouvelle vie. C'est pourquoi chacun de nous doit être sûr que Dieu est né de nouveau. Voilà le problème. Voilà là où nous avons des discussions. Celui qui est né de nouveau, il est participant à la nature divine. Dieu lui transmet le caractère divin. Ah, tu es enfant de Dieu. Tu es né d'en haut. Un pierre nous dit, par cette naissance ici, terrestre, nous héritons la vaine manière de vivre de nos parents. à la nouvelle naissance aussi, nous héritons cette nature divine. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, là, c'est la base. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent du Saint-Esprit, nous attendent dans la restauration, parlent de beaucoup de choses, mais ils ne sont même pas encore nés. Tout commence par la nouvelle naissance. Et l'homme de Dieu, frère Franck, nous a prêché, l'autre semaine, que l'onction, même l'onction du Saint-Esprit, ne remplace pas la nouvelle naissance. Non, vous devez naître de nouveau. Pour comprendre les choses dehors, pour capter le langage de Dieu, vous devez naître de nouveau. Alléluia. L'onction ne remplace pas la nouvelle naissance. Non. Tu peux avoir l'onction, mais rater l'enlèvement, même aller en enfer. Tu peux faire beaucoup de choses. Il faut faire attention. Vous devez naître. Naître de nouveau. Ah. C'est pourquoi l'homme de Dieu nous mente. Il dit, si vous vous mettez en colère, si, n'épêchez pas. Il dit, si vous vous mettez en colère, n'épêchez pas. que le soleil ne se couche pas sous votre colère. Ah. Donc, ça peut arriver. Mais, étant des dieux, ayant la nature divine, comment tu peux faire une semaine, tu ne parles pas à ta femme, tu ne parles pas à ta maman, la fille qui ne parle pas à ses parents, qui a le front fermé, une semaine, comment est-ce que tu pries ? Comment est-ce que ta prière monte ? Mon frère et ma soeur, ne fabriquons pas une certaine... Non, 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 non. Dieu a des principes. Dieu a des principes. Esaïe 59, nous dit ceci, nous dit ceci, nous nous fabriquons un ciel, mais ce n'est pas comme ça. Esaïe 59, nous dit ceci, non, la mère éternelle n'est pas trop courte pour sauver. Non, 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 non. Dieu sauve. Amen. Même ce soir, celui qui croit, il est sauvé. Amen. Le message ne sauve pas, le salut c'est dans l'homme Jésus, même ce soir il sauve. Il dit non, la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille. Alors toi qui pleures chaque fois, mes prières, est-ce qu'il entend, est-ce qu'il n'entend pas, est-ce qu'il... Non, écoutez un peu ce que dit la Bible, ni son oreille trop dur pour entendre, mais que chacun s'examine. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Je m'arrête un peu là. La veuve de Serepta, Frère Bonham nous parle dans sa prédication, Elie est l'offrand de la farine. Elle priait, elle priait, elle priait. Il dit, Dieu semble être silencieux. Ce n'est pas qu'elle avait péché. Chaque croyant véritable, sa foi doit être éprouvée. Tout le monde, si tu es un véritable croyant, ta foi doit être éprouvée. Et cette veuve, sa foi était éprouvée. Mais elle était une fille de Dieu. Vous connaissez la suite. Chacun se connaît. Est-ce que ma foi est éprouvée ? Ou il y a quelque chose dans ma vie. Chacun se connaît. Chacun. C'est quoi l'Écriture dit ? Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Mon frère, aussi longtemps que nous marchons en accord avec sa parole, Dieu sera avec toi. Dieu a dépassé. Dieu, vous marchez en accord avec sa parole, il sera avec vous. Vous abandonnez sa parole, il vous abandonne. Dieu, c'est pourquoi la foi et l'obéissance nous mettent en contact avec Dieu. La désobéissance et l'incrédulité peut même séparer l'élu avec Dieu. Frère, Dieu a des principes. Dieu est bon, est bon, est bon. Attention, si tu es incrédule, tu es désobéissant. Dieu ! Non, ne jouons pas avec les choses de Dieu. La foi, l'obéissance nous met en contact avec Dieu. Et la grâce, lorsque nous l'avons, elle nous fait marcher dans l'obéissance. C'est ça la véritable grâce. Alléluia ! L'incrédulité, la désobéissance peut faire cesser la grâce. Parce que les élus, ce sont des enfants obéissants. Ah, les élus, ils sont obéissants. Pour eux, c'est la volonté parfaite. Ça, c'est ça les élus. Les élus, ils aiment la parole. Les élus, ils appartiennent à l'assemblée des premiers-nés. Les élus, ce sont vos crimes. Que chacun s'examine. Dieu, il nous aime. Voilà pourquoi, ce soir, lisons Jérémie 17. Jérémie 17. Le verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Ha ! Il est méchant. Qui peut le connaître ? Il y a un point d'interrogation. Moi, l'éternel, j'éprouve le cœur. Alléluia ! C'est pourquoi David nous dit ici quelque part, sonde-moi, éprouve-moi. Dans le psaume 139. Attendez. Attendez. On va revenir dans Jérémie 17. Ensuite, c'est quelque part ici. C'est quelque part ici. Si je me trompe. 139.23. Oui, merci. Ah ! Regardez. Un véritable élu. Il dit ceci. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Ah ! Regarde ! Quelle prière ! Si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ceci doit être notre prière à la fin. Je dis ces quelques phrases ici. Ne prions pas pour... Non, non, non. Soyons vrais. Sonde-moi. Connais mon cœur. Éprouve-moi. Et regarde. Si je suis sur une mauvaise voie, oh Dieu, conduis-moi. Sur la voie de l'éternité. Mes frères, bien-aimés, ceci doit être notre prière, notre souhait de cette année. Qui nous sonde. Où irais-je loin de toi ? Où irais-je ? Mon frère, on peut être beau devant sa femme, devant son mari. Oui, mais Dieu, lui, il nous sonde. Il connaît ce que tu fais. Tu es vrai ou pas. Dieu connaît. Et toi, tu connais. Vous savez, on peut tromper les hommes. Mais toi-même, même ta propre conscience, tu sais que ce que je fais ici, c'est par intérêt. Et Dieu n'y est pas là-dedans. Non, non, non. On sert Dieu avec un cœur ouvert. Alléluia. Bien le bien, frère, sonde-moi, oh Dieu. Connaît mon cœur. Le psaume 17. Lisons, lisons, lisons. Lisons un peu le psaume 17 ici. Le psaume 17. Est-ce que je vais trouver encore l'écriture ? Le psaume 17. Le psaume 17. 3. 17, 3. Ah, merci mon frère. 17, 3. Si tu sondes mon cœur, en tout cas, vraiment ça, il dit, si tu sondes mon cœur, si tu les visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras mais toi, ton cœur, c'est la haine, c'est la méchanceté. Est-ce que tu peux répéter cette prière ? Vraiment, que si tu me sondes, même la nuit, tu me visites, tu ne trouveras rien. Il continue encore. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sont de ma bouche. Oh, oh, quand tu dis qu'ils ne te bénissent, est-ce que ça, ça vient au fond, 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 ou c'est juste tes lèvres qui parlent. Ma soeur, soyons vrais. Ma pensée n'est rien d'autre que ce qui sort de ma bouche. Donc, quand je parle, c'est la pensée exprimée. Quand je dis ma soeur que nous te bénissent, est-ce que vraiment ça vient de là où dans le cœur tu veux la mort de la personne, mais par tes lèvres que Dieu te bénisse. Là, c'est hypocrite. C'est hypocrite. Et ce cœur-là, comment il recevra le son de Dieu ? Comment ? Acceptons ce soir. Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, mes pensées. Soyons vrais. Soyons vrais. Vous savez, nous avons fait la scène scène. mon frère nous a montré même le pain. Quand nous voyons, nous avons vu ce pain ici. C'est le présente avec l'Église, le corps du Seigneur. Nous voyons aussi l'unité. Même s'il y a les blés qui viennent des Pologne, les blés qui viennent de la France, Suède. OK. Lorsqu'on va moudre ces blés et on prend la farine, on va faire la pâte et on voit le pain, on ne sait plus voir que ce côté-ci, c'est le blé qui vient de la Pologne. Ce côté-ci, ce blé vient de la France. Il n'y a plus moyen de voir. C'est pourquoi ceux qui sont dans ce corps de Christ, on ne sait plus voir où sont les Roumains là-dedans, où sont les Congolais, les Burundais sont où là, les Camerounais sont où, il n'y a pas ça, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, dans ce corps-là, il n'y a pas, il n'y a pas. Nous, nous ne connaissons plus selon la chair. Dans ce corps-là, c'est l'unité. Dans ce corps-là, nous sommes tous issus d'un seul. Dans ce corps-là, nous sommes frères et sœurs. ces choses tuent l'Église, ces choses des langues, des tribales, des, 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 non, 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 ce n'est pas bon ces choses-là. Ce n'est pas bon ces choses-là. Ce corps-là, il n'est pas divisé. Il n'est pas divisé. comment nous pouvons dire que nous sommes dans ce corps, mais nous avons encore des choses tribales. Tu n'y es pas dans ce corps si tu es là-dedans avant d'entrer. Écoutez, Galate 2, Galate, chapitre 2, verset 20. Galate 2, verset 20. Galate. Voilà, ici. Verset 20. Il nous dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. La partie B, c'est Christ qui vit en moi. Avant que tu puisses prononcer ça, tu dois d'abord être crucifié avec lui. Alléluia. Donc, il faut que la partie A d'abord, pour que Christ vive en toi, tu dois d'abord être crucifié avec lui. Et quand tu es crucifié avec lui, les choses de la chair, Kassayen, Congolais, tout ça, Moulouba, Camerounais, il n'y a plus. Je suis crucifié avec Christ. Alors, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Donc, je ne suis plus Moulouba, je ne suis plus Congolais, ni Roumain, c'est Christ vivant en moi. Mes frères et sœurs, il revient bientôt. Éphésiens 1, le verset 3. Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Notre élection, c'est avant la fondation du monde. Alléluia. Alléluia. Soyons heureux. Il nous a élus avant la fondation du monde. Pourquoi ? Pour que nous soyons saints et irréprochables. Devant lui, mon sœur et mon frère, les élus, sûrs et certains, ils apparaîtront devant Dieu, saints et irréprochables. Dieu lui a déjà vu une œuvre complète, vraiment achevée. Mon frère, mon frère, lui par sa présence, c'est pourquoi il t'avait pris. Il sait. Dieu, une chose, il n'est pas surpris. Il prend quelqu'un et puis tu le déçois. Il dit, je ne savais pas, je te change, je pourrais... Non, 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 lui, Dieu, avant que tu sois né. Esaïe 44. Esaïe 44. On va revenir là et nous allons terminer. Regardez Esaïe 44. Écoute maintenant au Jacob, mon serviteur. Oh Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait, qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. n'est craint rien. Ma soeur, mon frère. Si vous lisez aussi dans Jérémie 1, écoutez, Jérémie, Jérémie, chapitre 1er, ici, avec Jérémie, verset 4. la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. tout comme les prophètes, frères bien-aimés, ont été choisis comme nous pouvons les lire. Dieu aussi avait déjà choisi un peuple qui écoutait sa parole prophétique. Enlevez un peu Jérémie, toi aussi, avant même que tu sois né. avant même que tu sois né. C'est pourquoi le même David nous dit ici, le psaume 139. J'aime bien cette écriture, le psaume 139. Le psaume 139 nous dit ceci, ici, je te loue. Alléluia. Remontons un peu au verset 13. C'est toi qui as formé mes reins. Est-ce que vous le croyez ? C'est toi, c'est toi, c'est toi, oh Dieu, qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue dès que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque je t'ai fait dans un lieu secret, tissé dans la profondeur de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Ma sœur, sois certain, il nous a élus et prédestinés. Certainement, tu vas arriver. Avant même que tu sois né, Dieu te connaît. et il t'a choisi. Nous devons le remercier. Alléluia. Alors, notre prière, notre prière, c'est celui-ci. Mettons-nous debout. C'est celui-là. Le psaume 139. Lisons cette prière. Le verset 23. Le verset 23 du psaume 139. Allons-y. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sous la voie de l'éternité. Amen.